Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. Je suis allé sur son compte tous les jours depuis une semaine. Pendant une semaine, il n'a pas fait de TikTok. Il n'a fait aucun TikTok pendant une semaine. Je me suis dit, ça y est, il est en train de réaliser. Il est en train de comprendre qu'il est en train de réaliser qu'il a mis sa famille en danger, qu'il s'est mis, lui, en danger. Et visiblement, il n'avait rien à foutre. Je me suis dit, ça y est, il a compris, il réalise. Il se remet en question, se remettre en question, c'est dur, mais parfois c'est nécessaire. Je me suis vraiment dit, ça y est, on y est. Il a fait ses 4-5 vidéos qu'il n'avait pas à faire, mais là, il se réalise. Le truc qui serait top, ce serait qu'il s'excuse et qu'on passe à autre chose. Mais non, non. C'était trop beau pour être vrai et j'espérais que ça arrive. Au fond de moi, j'espérais que ça arrive. J'espérais que ça se passe comme ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'allume TikTok, qu'est-ce que je vois ? Je vois Benjamin qui achète le Coran. Il le prend. Et dans la vidéo, il dit, je vais m'en servir pour laver mes fenêtres. J'ai envie d'acheter un livre. Le Saint-Coran. J'aurais pu acheter une Bible et une Torah, mais j'avais un peu la flemme. Tout ce qui est écrit à l'intérieur me paraît très intéressant et pour un temps, ça ne m'intéresse pas moi. Alors ce livre me servira peut-être à laver mes vitres. C'est possible. On peut l'utiliser aussi pour caler un meuble. Ou alors, il faut laver ma table. Vous l'avez compris, je n'ai strictement rien à foutre de ce qui est écrit à l'intérieur. Et non, je ne suis pas obligé de respecter un Dieu parce que vous, vous y croyez. Donc vous vous en doutez, je n'ai pas en fait grand-chose. Bon, aujourd'hui, je suis allé faire... Et il enchaîne. C'est-à-dire qu'avec le Coran, il dit, ah mais moi, je n'ai rien à foutre du Coran. Je vais laver mes fenêtres. Je lave mes fenêtres avec elle. Là, on a la certitude qui va continuer, continuer, continuer. Toutes les semaines, on va avoir un nouvel épisode. Moi, je me pose la question. La vérité, je ne sais pas comment ça fonctionne la justice, mais pourquoi est-ce qu'on continue de le laisser faire ? La vérité, c'est que s'il y a des gens qui s'y connaissent en justice, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui pour qu'il s'arrête en fait ? Moi, je ne m'y connais pas au niveau de la justice. C'est très compliqué par rapport à la religion. Parce qu'on va parler de blasphème et de machin, nanana. Pour moi, ça, ce n'est pas du blasphème. C'est juste de la provocation. C'est de la provocation pure et une incitation à haine. Pour moi, c'est juste ça. Je l'avais déjà dit de toute manière, mais où est-ce que ça va aller ? Qu'est-ce qu'il va faire ensuite ? Il va aller dans une mosquée, il va tomber sur des gens nerveux et ça va partir en vrille, c'est ça la vérité. Il va tomber sur des gars nerveux. Il va tomber sur des gars qui ne rigolent pas. Pourquoi est-ce qu'on continue de le laisser faire ? Que fait la justice ? Moi, je ne connais pas trop la justice par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Qu'est-ce qu'il risque aux yeux de la justice ? Ça, je n'en sais rien. Il risque rien. Le mec fait tout ça avec une sérénité incroyable. Moi, je te propose un truc, Benjamin. Et s'il vous plaît, si vous croisez Benjamin, dites-lui que je lui propose de m'appeler pour qu'on discute. J'ai envie de discuter avec lui. Je n'ai pas envie de l'insulter, machin. J'ai juste envie de discuter avec lui, de parler. Si vous le croisez sur TikTok, dites-lui que j'ai envie de parler avec lui sur Discord, Facebook, Instagram, on s'appelle. J'ai juste envie de parler avec lui. Moi, maintenant, Benjamin, je vais te poser une seule question. Si demain, dans la rue, il y a un mec qui prend tes affaires, qui prend ton t-shirt et qui pisse dessus, comment est-ce que tu réagirais, toi ? Comment est-ce que tu réagirais si on faisait ça ? Bien évidemment, je ne le souhaite pas. Comme j'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui est pour la violence. Je ne veux pas de violence. Mais comment est-ce que toi, tu réagirais si demain, on prenait ton t-shirt ? Là, tu es allé beaucoup trop loin et ça dépasse tout ce que tu as fait. Tu as pris le Coran, qui est quelque chose qui est extrêmement sacré pour les musulmans, et tu t'es essuyé avec. Tu as essuyé tes fenêtres avec. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tu me donnes ton Discord, ton Facebook, Instagram, ce que tu veux. On s'appelle et on parle. Là, tu as dépassé les bornes. Tu as dépassé toutes les bornes. Tu as dépassé tout ce que tu as déjà fait. Est-ce que tu touches à un objet sacré ? Exactement si tu avais pris la Bible et tu aurais fait pareil. Je ne veux plus tomber sur des TikTok comme ça. Pourquoi est-ce que TikTok ne considère pas ça comme de l'incitation à la haine ? Dès que tu fais un truc sur TikTok, on te supprime pour rien, pour n'importe quoi. Mais par contre, ça, ils le laissent. Ah, ça fait 60 millions de vues, ça fait 25 millions de vues. Oh bon, on va le laisser.